C'est fou, j'en reviens pas. Vous saviez que fake est dérivé du latin facultas, qui désigne certaines qualités intellectuelles, une capacité à comprendre et agir ? Non ? Vous ne saviez pas ? Eh bien soyez heureux de votre ignorance, parce que cette étymologie est totalement fake. Fake, le mot est partout, et arrêtez-moi si je me trompe. Voilà un président qui aura au moins démocratisé une chose, en utilisant ce terme plus de 600 fois sur Twitter pendant sa présidence. Autant de fake dressé comme un doigt de déshonneur, du fake fucking en sorte. Ce mot provient des baffons londoniens au 18ème siècle, où fake désignait en argot le fait de voler ou d'escroquer. Et fake news, pour sa part, apparaît pour la première fois dans un article de presse en 1890. Dans les années 50, les fake, book, étaient des partitions de jazz permettant d'improviser. Aujourd'hui, c'est plutôt fesse, book, qui met en musique la désinformation organisée. Mais fake est un faux... ami. L'approximation de sa traduction fait qu'il employait sans distinction pour évoquer aussi bien une information erronée qu'une information en partie réelle, délibérément pensée pour manipuler. Dis donc, ton article, il était faux, hein ? Mais c'est exact qu'il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai ? Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai ? Que tout le monde croit qu'il était vrai ? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Le fake fait que, à force de faux-vrais, de vrais-vrais, de vrais-faux, de faux-faux, nous perdons la vérité d'un sens commun, d'un commun tout court, et entrons dans des réalités quantiques qui se juxtaposent sans jamais se rencontrer. Mais ces fake accumulés ne sont-ils pas les symptômes d'un mensonge bien plus grave et d'un monde qui se ment ? Qu'est-ce qu'on nous vend ? Yvan, la vérité, si je ment, je t'ai des rangs demain matin. Yvan ? Le vrai est un moment du faux, arguait Guy Debord dans la société du spectacle. Une humanité qui organise sa propre destruction écologique, n'est-ce pas ? Être fake, s'en remettre à l'intelligence artificielle pour gérer les flux financiers ou les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Être fake, passer un tiers de sa vie, connecter derrière des écrans, n'est-ce pas ? Être fake, fonder sa croyance sur une croissance matérielle infinie, n'est-ce pas ? Être fake. Ouais, c'est pas faux. Alors, pourquoi tout ce fake qui nous arrache à nous-mêmes ? Peut-être parce que le vrai nous invite à écouter notre véritable nature. Il nécessite du courage et du temps. Par peur et par lâcheté, nous lui préférons un mensonge bien loin de nos réelles humanités. Finalement, la vérité réside peut-être dans cette boutade de l'ami Philippe Cadic. La réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire. Enfin, je dis ça, je dis rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada